Vous faites un travail extraordinaire avec un impact ici sur la rive nord de Montréal, puis aussi partout dans les nations. Alors, merci pour tout ce que vous faites, et vraiment, vous laissez une marque sur cette génération. On vous félicite pour votre bon travail. Puis aussi, en même temps, je veux profiter de l'occasion pour dire merci. Merci de la part de toute l'équipe de l'ETF, l'Institut de théologie pour la francophonie, et aussi tous les étudiants de l'ETF. Bref, on vit des années extraordinaires à l'ETF en ce moment en partenariat avec l'Université Laval, et à chaque session, on reçoit des centaines et des centaines d'étudiants un peu de partout au Québec, et aussi le monde francophone pour suivre une formation dans la théologie, le leadership, l'étude de la parole de Dieu et le ministère pastoral. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre implication, c'est grâce à votre soutien, le soutien financier, le soutien de la prière, l'implication, et aussi l'implication de votre pasteur. Pasteur Gaétan Brassard est non seulement membre du conseil d'administration de l'ETF, mais il est un professeur très impliqué, très actif à l'ETF, et très aimé et très apprécié. On aime tellement Pasteur Gaétan, non seulement qui est impliqué avec l'ACF, mais son implication à l'ETF. Alors, prions pour nous. Puis, s'il y en a qui s'intéressent à suivre des cours à l'ETF, vous avez sur l'écran le site Internet, vous avez juste à aller sur le site Internet, vous avez toutes les réponses à vos questions. Mais merci pour tout ce que vous faites pour l'ETF, puis c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Je vais prendre quelques minutes ce matin pour vous partager un message qui résonne dans mon cœur depuis le début de l'année, que j'appelle un sentiment d'urgence. A sense of urgency, on dit en anglais. Un sentiment d'urgence. Car je crois que Dieu nous appelle aujourd'hui à trouver ou retrouver un sentiment d'urgence, car le temps est court. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a l'impression que le temps est court. Et le passage des Écritures qui me revient à l'esprit depuis des mois et qui m'appelle un sentiment d'urgence est celui de l'apôtre Paul. Quand il écrit ces mots, et le passage est sur l'écran, en 2 Corinthiens 5, il dit, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et la première personne à convaincre est moi-même. » La paraphrase Marc Lecom de ce verset est, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, je cherche à me convaincre d'abord. Je cherche à me convaincre que le temps est arrivé pour une évaluation de mon comportement, de mes priorités, de mes actions, de mes paroles, de mes passions. Que le temps est arrivé pour une évaluation de la façon que je dépense mon temps, mon argent et mon énergie. Pour une évaluation de ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, ma vie de prière et mon service. Pour être certain que je vis ma vie d'une façon pour plaire à Dieu avant tout. plaire à Dieu avant de plaire à mon épouse, avant de plaire à mes amis, avant de plaire à mes enfants. À Dieu, la priorité en tout temps. Et attention de ne jamais déplaire à Dieu pour plaire à un autre, qui que ce soit, en quoi que ce soit. Mais comprenez, je n'ai pas dit plaire à Dieu au lieu de plaire à mon épouse, mais avant de plaire à mon épouse ou mes enfants ou mes amis. Être agréable à Dieu ne veut pas dire être désagréable avec tous les autres. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Et souvent, la meilleure façon pour un homme d'être plus agréable à Dieu est qu'il soit plus agréable avec son épouse. Et tous les femmes disent « Amen ». Et vice-versa. Et tous les hommes disent Le mariage est déjà un défi sans qu'on se tire dans le pied par nos mauvaises actions, attitudes et paroles. Comme je dis souvent, le mariage, c'est deux pécheurs ensemble. Chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes et son bagage émotionnel. On demande ces deux pécheurs de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie en harmonie et en paix. Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire. Les gens mouraient à 40 ans. Mais là, on vit jusqu'à 80 ans ou plus. Donc, plus de temps pour tomber en amour ou tomber sénant. Et là, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. On demande à tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente. Presque impossible. Mais malgré cette réalité, je vous garantis un changement positif dans votre couple et votre famille si vous vous engagez à être agréable à Dieu par être agréable à la maison. Et là, tout le monde peut dire... Amen! Mais surtout et avant tout, je veux plaire à Dieu avant de plaire à moi-même. Car un sentiment d'urgence commence d'abord avec moi. Qui est justement ce que Paul nous dit dans les versets précédents. Deuxième Corinthiens 5, il est sur l'écran. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons, on fait un effort, de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous l'équitions. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, commençant avec moi-même. Il y en a qui peuvent se demander pourquoi Paul se sert des expressions comme il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Est-ce qu'il essaie de nous faire peur? Oui, exactement. Le mot crainte ici est le mot grec phobos, qui veut dire littéralement la terreur, traduit en anglais knowing the terror of the Lord. Alors, Paul se sert d'une certaine langage pour nous faire comprendre le sérieux de l'affaire. Il veut sonner l'alarme afin d'augmenter notre sentiment d'urgence. Car le son d'une alarme capte notre attention et crée en nous un sentiment d'urgence. Et un sentiment d'urgence nous pousse à rétablir nos priorités, augmenter notre vigilance, intensifier nos efforts, maximiser le temps qui nous reste et à centraliser notre focus. L'écrivain Corrie ten Boom a dit « Quand la maison est en feu, on n'arrête pas pour arranger les cadres. Nos priorités changent. Focus, attention. » Alors, c'est ce que l'apôtre Paul essaie de faire. Sonner l'alarme. Sachant que nous allons tous comparaitre devant le tribunal de Christ, sans exception, il faut qu'on se prépare par une évaluation aiguë de notre vie. La phrase que nous trouvons en 1 Corinthiens 11, « Que chacun don s'éprouve soi-même » n'est pas rien qu'une phrase à répéter avant la Sainte Sainte. Car selon Paul, à la lumière de la réalité du tribunal de Christ, il faut qu'on s'examine régulièrement par rapport à deux choses. Il nous appelle à s'examiner par rapport à deux choses. notre sainteté et notre service. Ou en autres mots, une évaluation de notre comportement et notre contribution. Notre témoignage et notre travail. Notre intégrité et notre implication. Puis on peut ajouter à cela le salut des âmes, le nôtre et celui des autres. Alors, moi, je vous invite ce matin, vous joindre à moi pour découvrir un sentiment d'urgence d'abord face à la sainteté. Un sentiment d'urgence face à notre sainteté, qui veut dire notre comportement, nos actions, notre intégrité, ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit. Pour lire encore l'apôtre Paul, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, selon quoi, le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il parle de notre comportement, nos actions, le bien ou le mal, les décisions que nous prenons. Mais comprenez quelque chose. La sanctification n'a rien à faire avec gagner l'amour de Dieu. Son amour est constant, parfait et inconditionnel. Écoutez bien. Dieu nous aime exactement comme nous sommes. Mais, il nous aime trop pour nous laisser exactement comme nous sommes. Ça, ça vaut la peine de répéter. Dieu nous aime exactement comme nous sommes. Est-ce que je peux entendre une amène? Amen. Bonne main d'applaudissement au Seigneur pour un Dieu qui nous aime exactement comme nous sommes. Il nous aime comme nous sommes. Dieu vous aime exactement comme vous êtes ce matin. Mais, il nous aime trop pour nous laisser exactement comme nous sommes. Et là, voilà la raison pour la sanctification. Et comprenez que la sanctification n'est pas une liste de résolutions, de règlements, de choses à ne plus faire. La sanctification n'égale pas une vie misérable, légaliste et ennuyante. Donc, je ne parle pas d'une piété plate et religieuse ici comme si Dieu est contre le plaisir et la joie. Moi, je sais que tout de suite, quand on parle de la sanctification, mais là, les gens sont un peu nerveux. La sanctification. Oh, ils vont imposer des lois, des règlements. Ils vont mettre un joug sur nous. Ils vont enlever notre liberté. Ils vont enlever notre joie. Ça, c'est la religion misérable quand on parle de la sanctification comme si Dieu est contre notre plaisir. Mais comprenez quelque chose. La sanctification n'est pas une piété plate et religieuse parce que Dieu n'est pas contre le plaisir et la joie. Dieu est bon et généreux et désire notre bonheur. Pour tous ceux qui pensent que Dieu impose ses commandements pour enlever notre joie et notre liberté, les deux premiers commandements trouvés dans la Bible sont « Ayez du sexe et mangez ». Ça, c'est les deux premiers commandements de la Bible. Genèse chapitre 1 est sur l'écran. Dieu crée l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre. » Imaginez. C'est une autre façon de dire « Oh oui, vous avez du travail à faire, un travail agréable, on est d'accord. » Mais ça, c'est le premier commandement dans la Bible. Le deuxième commandement, Genèse 2. L'éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. « Mangez de tous les arbres du jardin. » Mangez librement de tous les arbres. Un peu comme une mère italienne. Mange, mange, mange. Ça, c'est Dieu. « Soyez fécondes, mange, mange. » Un commandement que je n'ai jamais eu de la misère à obéir. Et encore, tous les hommes disent « Merci pour les commandements de Dieu. Mange, mange. » Et voici la description des arbres, Genèse 2. « L'éternel, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, toute espèce, beaucoup de variétés. Agréable à voir, mais non seulement agréable à voir, bon à manger. » Il dit « Mange les arbres. » Il y a une variété et c'est bon à manger. Dieu n'est pas contre le plaisir. Mais les gens focusent sur une arme interdite et accusent Dieu d'être un dictateur intolérant qui cherche à voler notre joie et liberté. Tandis que le contraire est vrai. Et un peu plus tard, Dieu ajoute un autre commandement. « Reposez-vous une fois par semaine pendant 24 heures qu'on appelle le sabbat. » Alors, les premiers commandements de Dieu sont quoi? « Mangez, buvez, reposez-vous et faites l'amour. » Son Dieu, à fin de compte, n'est pas misérable et dur. Il est bon et généreux et désire notre bonheur, car le manger et la sexualité font partie des bons dons que Dieu nous donne pour notre bonheur. Alors, qui est en arrière de cette pensée populaire que les commandements de Dieu sont là pour enlever notre joie? Sera-t-il possible que ce soit Satan? Parce que remarquez la façon que l'ennemi parle ici dans le même récit. Ça nous dit « Le serpent a été rusé. » Ça nous dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » » Vous remarquez? Il tord le sens de ce que Dieu a dit pour mettre l'emphase sur le négatif. Dieu dit « Vous mangerez de tout, sauf un, seulement un. » Et l'ennemi arrive et dit « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Vous ne mangerez pas. » Et vous remarquez? Il met l'emphase sur l'interdiction. Dieu dit « Mange de tout! » Puis lui arrive et dit « Dieu a-tu mis une interdiction, des limites? » Comme si Dieu est injuste, égoïste et dur quand le contraire est vrai. C'est l'ennemi qui donne une mauvaise réputation à Dieu et à ses commandements. Comme si la sanctification est là pour éliminer notre joie et le bonheur. Les commandements de Dieu ne sont pas rien qu'une liste de choses à ne pas faire. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Car Dieu n'est pas contre la joie et le plaisir. Il est contre le péché. Il est contre les actions, les paroles et les attitudes qui nous font manquer la cible de la perfection, qui nuisent à notre relation avec lui et avec les autres et qui nuisent à notre bien-être et celui des autres. Dieu n'est pas contre le plaisir et le bonheur. Il est contre l'injustice, l'égoïsme, le matérialisme, les dépendances destructives, le mensonge, le vol, la colère, l'abus du pouvoir ou d'un poste, la calomnie, le racisme, la médisance, l'indifférence, l'orgueil et l'arrogance, ainsi que tout ce qui nuit à notre progrès spirituel est divin. Qui ne sera pas contre ces choses-là? Comme quelqu'un a déjà dit, Dieu nous a formés, le péché nous a déformés, mais Dieu nous désire de nous transformer afin de nous reformer en son image. Ça, ça, ça vaut la peine de répéter aussi. Dieu nous a formés, on va applaudir dans un instant. Dieu nous a formés, le péché nous a déformés, mais Dieu désire de nous transformer afin de nous reformer en son image. Là, on peut applaudir. Leve-là l'essence de la sanctification afin qu'on retrouve notre humanité comme Dieu voulait au début, à son image, pour refléter sa gloire, sa beauté, et son amour, et sa générosité. Il y a un penseur. La sexualité est tellement bonne et tellement divine que ça prend un engagement à vie que nous appelons le mariage pour jouir d'elle complètement et sainement. Pouvons-nous prendre un instant ce matin pour dire bravo et félicitations à tous nos célibataires qui choisissent d'honorer Dieu avec leur corps et leur sexualité encore en 2016 en refusant toute relation hors des liens du mariage. Non pas parce que ça ne les tente pas, mais parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous êtes des héros et on vous applaudit ce matin. Bravo! Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais vous le faites pour honorer le Seigneur. Puis nous, on vous applaudit, on vous admire, on dit bravo pour le choix que vous faites. Quand nous connaissons les lois de Dieu vraiment, on comprend qu'elles ne sont pas là pour, ne sont pas dures et difficiles. Mais on comprend que les commandements sont là pour notre bien et notre transformation. c'est pour cela que le plus long chapitre dans la Bible, le psaume 119, est un chant dévoué à la louange et à la célébration des lois de Dieu, de sa parole et de ses commandements. Lisez-le, il est fantastique. Puis en plus, comme je demande souvent, quel est votre problème avec les dix commandements? Les gens semblent avoir un problème avec les dix commandements. Il faut les enlever de nos palais de justice, il faut les enlever de nos écoles, il faut les enlever de nos salles politiques, enlève les dix commandements. Quand quelqu'un me dit ça, moi je lui demande toujours, mais c'est quoi votre problème avec les dix commandements? Il n'est pas sur l'écran, mais je vais lire pour vous les dix commandements. C'est quoi votre problème avec ça? Tu ne prendrais point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adulteur, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton projet, ça veut dire que tu ne montres point. Tu ne convoitras point la maison de ton prochain, tu ne convoitras point ni son serviteur, sa servante, son bœuf, son honte, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Quel est votre problème avec ça? Puis moi je demande toujours, préférez-vous de vivre dans une société de voleurs, menteurs, tueurs, sacreurs et adulteurs qui ne prennent jamais une journée de repos? Qui ne voudra pas vivre dans une société décrite par les dix commandements? Ils sont là pour notre bien et le bien de la société. pour nous transformer, être à l'image de Dieu, des bonnes personnes, si vous voulez. Dallas Willard a dit ceci, la citation est sur l'écran. En lisant la rubrique de nécrologie, nous réalisons combien être une bonne personne est beaucoup plus important que vivre une bonne vie. Les nécrologies mentionnent rarement des faits comme elle avait un beau visage, une chouvelure abondante et des dames merveilleusement blanches. Elle conduit des voitures rapides et sortait avec des femmes légères et gagnait des centaines de milliers de dollars dans son temps libre. Pourquoi? Parce qu'être une bonne personne est toujours préférable à avoir une bonne vie. L'écrivain Eugene Peterson a dit ceci par rapport à une visite qui a fait un monastère un jour. Il est sur l'écran. Il dit, je visitais un monastère et en allant à la cafétéria pour le dîner, nous traversions un cimetière qui avait une tombe ouverte. J'ai demandé si une moine de la communauté venait de mourir et on m'a répondu, personne, cette tombe est pour le prochain. Chaque jour, trois fois par jour, en allant manger, les membres de cette communauté se rappelaient ce que nous passons des heures et essayaient d'oublier. L'un de nous sera le prochain. Êtes-vous heureux d'être là ce matin? Vous êtes là pour que je vous rappelle qu'un de nous sera le prochain. C'est pour cela que dans l'ancien temps, des cémetières étaient souvent placés à côté des églises. Avez-vous remarqué ça? Quand vous visitez une vieille église, une ancienne église, on voit toujours un cimetière juste à côté de l'église. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les églises contemporaines, mais dans l'ancien temps, ils mettaient le cémetière juste à côté de l'église pour que les gens se souviennent en rentrant dans l'église pourquoi il était là. L'un de nous sera le prochain et pourquoi il était important de servir le Seigneur et pourquoi leur vie spirituelle et le taux de leur âme étaient importants. Car l'expression anglophone « No one is getting out of here alive » est vraie pour tous et chacun de nous. L'un de nous sera le prochain. Il y a des milliers d'hommes à travers la francophonie qui reçoivent ce qu'on appelle « parole d'hommes » les lundis matins. C'est une petite exhortation du ministère héros, une petite pensée biblique ou une exhortation pour les hommes qui est envoyée tous les lundis matins. Il y a plusieurs hommes ici qui reçoivent « parole d'hommes ». Puis l'année passée, j'ai envoyé une parole que j'appelais une réalité inévitable sur la question que Jérémie demande à Jérémie 5. « Que ferez-vous à la fin? » Puis c'était en deux semaines, en deux parties, mais je lis pour vous. « Que ferez-vous à la fin? » C'est probablement la plus grande et la plus importante question de toute la Bible. Malgré nos bonnes intentions et nos efforts pour bien manger, nous entraîner, réduire notre stress, nous garder en forme et en santé, personne ne sortira d'ici vivant. Il faut toujours vivre notre vie à la lumière de la fin. Non pas de façon morose et morbide comme si nous étions hantés par la mort, mais tout simplement en étant conscient que nous ferions mieux de profiter au maximum de chaque moment où nous respirons et surtout de nous assurer que nous vivons de façon à ne pas avoir peur ni honte quand viendra la fin. Pensez à cela la prochaine fois que vous serez face à une grande ou une grave décision ou une tentation intense de faire ou de dire quelque chose qui peut nuire à votre santé spirituelle, à votre relation avec votre épouse, vos bien-aimés et surtout le Seigneur. Hébreu 9 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Nous mourrons une fois dont nous vivons une fois. Ne gaspions ni notre vie ni notre éternité. Nous n'en aurons pas de deuxième puisque personne ne sortira d'ici vivant. Je vous pose une petite question. Après que vous ayez quitté ce monde, allez-vous sourire et rire tandis que ceux qui vous connaissent seront en larmes ou allez-vous pleurer pendant que ceux qui vous connaissent seront en train de sourire et rire? Vous êtes arrivés au monde en pleurant pendant que ceux qui étaient témoins étaient dans la joie. Vivez de façon à quitter ce monde dans la joie et que les témoins de votre départ vous pleurent. Trop d'hommes pleureront après leur départ quand ils réaliseront qu'ils ont gaspillé leurs dons, talents et des occasions de faire une différence, mais surtout quand ils réaliseront qu'ils ont cru un mensonge et rester non seulement la vérité mais celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard pour s'assurer que la fin soit une occasion de joie abondante pour nous et non de profonds regrets. Bonne semaine, Marc Lecomte. Et ça, c'est l'essence un peu de ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, à la lumière de la fin, à la lumière du tribunal de Christ, qu'on fait l'effort d'être agréable, qu'on fait l'effort d'arriver au ciel sans la crainte ou la honte ou la peur parce qu'on s'est bien comporté. Et en plus d'une évaluation de notre comportement dans le royaume de Dieu, un sentiment d'urgence nous pousse vers une évaluation de notre contribution au royaume de Dieu, ce qu'on appelle notre service. Il y a la sainteté, notre comportement, mais aussi notre service. Notre sainteté est jugée selon la qualité de notre comportement. Notre service est jugée selon la qualité de nos oeuvres. Et voici comment l'apôtre Paul décrit le jugement de nos oeuvres à la fin. 1 Corinthiens 3. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'oeuvre de chacun sera manifestée, car le jour, il parle encore le jour, le jugement, il dit, le jour, la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvrera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'oeuvre de quelqu'un est consommée, il prêtera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. On ne parle pas de celui-ci, mais comme au travail du feu. So, Paul compare nos oeuvres, notre service, soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chôme. Alors, comment qu'on peut savoir, comment que moi, je peux savoir si mes oeuvres sont comme des pierres précieuses ou du bois, si c'est comme de l'or ou si c'est comme du chôme. Comment que je peux savoir, est-ce qu'il faut juste faire du mieux que je peux et espérer pour le mieux? Je crois que nous pouvons avoir une bonne idée de la qualité de nos oeuvres. Et pour cela, il faut tout simplement demander, mais quelle est la différence entre les éléments que Paul mentionne ici? Car soit que nos oeuvres se compèrent avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, ou ils se compèrent avec du bois, du foin et du chôme. Alors, quelle est la différence entre ces éléments-là? Mais la réponse est facile. D'abord, la durabilité. Les pierres précieuses durent beaucoup plus longtemps que le foin ou le bois. Alors, est-ce que j'investis tous mes efforts pour accumuler des récompenses temporaires et matérielles ou est-ce que j'ai aussi un oeil pour les trésors spirituels et éternels? Voici le langage de Jésus dans les évangiles, j'en siste. Travailler, ça veut dire faire quelque chose. Travailler, fais quelque chose. L'évangile et la vie chrétienne n'est pas seulement d'écouter, c'est de travailler. C'est pas seulement de croire, c'est de faire. C'est pas seulement d'avoir une bonne réunion et d'écouter peut-être un bon enseignement ou lire la parole de Dieu une ou deux fois ou trois fois par semaine. C'est d'écouter, oui, c'est de croire, c'est d'apprendre, mais c'est aussi de faire. Alors, il dit ici, Jésus, travaillez, fais quelque chose, service, contribution, mais travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne, la rouille, les truises, où les voleurs percèrent des robes, mais amassez-vous des trésors. Vous remarquez le langage très semblable à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit qu'il va y avoir des pierres précieuses, des couronnes, des diamants, le trésor. Jésus a un langage très semblable. Il dit, un jour, nous allons avoir des trésors. Il est possible d'accumuler des trésors au ciel. Jésus a un langage très semblable. Il dit, « Passez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percèrent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans une autre histoire qui raconte d'un homme qui est accumulé, 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 expansion, grandir, accumuler la richesse, mais avait aucun temps pour Dieu, aucune pensée pour Dieu. Puis à la fin de sa vie, Jésus dit ceci en Luc 12, Dieu lui dit, « Insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui a mort des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que qu'est-ce qu'on accumule. La nourriture et le corps plus que le vêtement. » Cette citation anglophone dit, « When God blesses financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. » Ça veut dire que quand Dieu vous bénit, bénis les autres. Dieu vous donne, donne plus. Fais plus, donne plus, contribue plus avec les bénédictions et la capacité que Dieu vous a donnée afin de ramasser des trésors au ciel, une contribution éternelle, des pierres précieuses, quelque chose qui va durer long après que moi, j'ai parti cette terre. Il faut demander la question à la lumière de ce que l'apôtre a pas dit. Que faisons-nous précisément et concrètement, pas dans des généralités, mais que faisons-nous précisément et concrètement pour laisser un héritage spirituel arrière nous et un fruit qui va demeurer pour temps et pour l'éternité, des œuvres qui vont demeurer après notre départ. Est-ce que mes œuvres se compèrent à de l'or, des pierres précieuses ou du bois ou du chambre? D'abord, la durabilité de mon service et en deuxième, sa valeur. Sa valeur. Quelle est la valeur de ce que je fais avec ma vie et mon temps? Valeur. Car nous sommes tous d'accord qu'il y a une grande différence entre la valeur de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et la valeur du bois, du foin et du chambre. Combien d'hommes ici vont donner à leur épouse, le Saint-Valentin, au anniversaire de mariage, un petit morceau de bois dans une petite boîte? Vous êtes d'accord avec moi que si on donne une petite boîte à notre épouse et elle ouvre sur un morceau de bois, tu n'auras probablement pas la même réaction que diamant ou de l'or et non pas la même récompense non plus. Et tous les femmes disent « Yeah ». Ce n'est pas du bois qu'on veut, c'est diamant, c'est de l'or, c'est de l'argent. Pourquoi qu'on ne donne pas un morceau de bois parce qu'un morceau de bois, c'est commun, c'est rare, ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas la même valeur. Paul nous invite ici à examiner la valeur de nos oeuvres, la valeur de notre service, la valeur de ce qu'on offre au Seigneur, le coût, le niveau de sacrifice associé et l'effort investi. Est-ce que mes oeuvres sont communes ou exceptionnelles? Est-ce que je donne à Dieu les restants, les miettes ou est-ce que je lui donne le meilleur, la valeur? De l'or et les diamants sont de plus grande valeur que le bois parce qu'ils sont plus rares, moins faciles à trouver. dont exceptionnelles. Ça prend un plus grand effort à trouver de l'or que du chôme ou du foin. Le bois, il y en a partout, c'est commun, rien de spécial. Mais un diamant, non, c'est moins commun, plus rare, plus exceptionnel. Alors, il faut que je me demande, à la lumière du tribunal de Christ, qu'est-ce que je fais d'exceptionnel? Qu'est-ce que je fais de rare? Qu'est-ce qui me coûte quelque chose? Qu'est-ce que je sacrifie pour le Seigneur? Car il a sacrifié tellement pour moi. Les Écritures et le Crédo nous disent que Jésus a descendu jusqu'à l'enfer pour nous. Éphésiens 4. Or, que signifier? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. qui veut dire quoi? Jésus a littéralement enduré l'enfer pour nous. Il n'y a aucune souffrance que Jésus n'a pas endurée pour nous comprendre dans notre souffrance, mais aussi pour nous sauver de la souffrance, surtout la souffrance éternelle. Il y a des gens qui vont dire, mais Pastor Mark, je connais tout ça. Je connais le sacrifice de Jésus. En prendre la Sainte-Sainte une fois par mois ici, ça fait 20 ans que je suis sauvé, je connais ce que Jésus a payé. Comment ça s'applique à moi, cette connaissance-là? Parce que je sais, c'est bon, c'est bien, c'est le bon message, mais est-ce que c'est pour moi? Je me souviens, il y a deux ans, j'étais à New York avec Pastor Claude Hould parce qu'on fait des missions avec Times Square Church un peu globale ici au Québec et des missions. On était là pendant trois jours pour le ministère pour discuter des projets et à la fin de la troisième journée, on rentrait dans notre chambre d'hôtel et lui allait à sa chambre, moi j'allais à ma chambre et moi j'envoie un petit texte à mon épouse que je n'avais pas vu depuis trois jours. J'ai dit, « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques, mais je l'envoie à Pastor Claude par erreur. » Vraie histoire, vraie histoire. Moi je suis dans ma chambre d'hôtel, Pastor Claude est dans sa chambre d'hôtel et tout d'un coup il reçoit un petit texto de moi, « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Pastor Claude a répondu, « Mais je t'aime aussi, mais je ne pense pas que ce texto est pour moi. Puis là j'ai réalisé à qui je l'ai envoyé. Puis là j'étais soulagé que je n'ai rien que dit, « Mais je t'aime, tu me manques. » Ça fait quand même 32 ans qu'on est mariés, j'aurais pu dire n'importe quoi. So Pastor Claude savait qu'il a reçu un bon message, mais ce n'était pas pour la bonne personne. Mais combien de fois que nous on est comme ça les chrétiens, on est les promesses de Dieu et l'amour de Dieu et comment Dieu veut bénir et servir de nous et faire des grandes choses avec nous et comment Dieu nous aime. On entend un message, on va dire, c'est un bon message, c'est une bonne parole, c'est une bonne promesse, mais ce n'est pas pour moi. C'est un bon message, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être pour moi. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, les commandements de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu, les instructions de la parole de Dieu sont pour, c'est le bon message, la bonne parole, mais c'est aussi pour les bonnes personnes. Ils sont pour vous et ils sont pour moi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Le sacrifice de Jésus. Jésus sacrifie sur la croix, c'est le bon message et la bonne parole pour tous et chacun de nous. Oui, ça s'applique à moi et ça s'applique à vous parce que le sacrifice de Christ est un message qui s'applique à chacun de nous à chaque jour. C'est notre motivation, c'est ce qui nous pousse. Je suis prêt à sacrifier parce qu'il a sacrifié pour moi. à la lumière de ce qu'il a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier 10 % de ce que je gagne pour son œuvre. Il est un privilège de donner encore plus et de généreux pour l'œuvre de Dieu. À la lumière de ce qu'il a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier nos désirs charnels, nos impulsions sexuelles pour quelques instants de gratification malgré tout à fait normaux et naturels, pour respecter la sainteté du mariage comme si clairement indiqué dans les Écritures, pour honorer le Seigneur et sa parole avec notre sexualité mari ou célibataire et cela malgré les défis, les tendances populaires et les tentations intenses et multiples autour de nous. La lumière de ce que Jésus a fait pour nous, a sacrifié pour moi. Il est un privilège de sacrifier mes droits, mes désirs et ma volonté pour le bien de mon conjoint et de chercher à aimer mon épouse ou mon époux encore plus et encore mieux, peu importe mes sentiments. Peu importe mes sentiments. Dans un mariage, nous ne pouvons pas toujours fier sur les sentiments de notre cœur. Dans un mariage, il y a des journées que les passions de notre cœur sont enflammées d'amour et autrefois que... Mais peu importe. On ne fuit pas sur les sentiments. On aime, on donne, on est généreux. On pense à l'autre parce qu'on est appelé à faire ça par les Écritures, mais c'est un privilège de le faire. à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous. Il est un privilège de sacrifier un peu de sommeil pour lui offrir quelques minutes au début ou à la fin de notre journée pour lui dire merci, passer du temps avec lui, pour lire quelques passages ou chapitres dans la Bible pour connaître son cœur et découvrir sa volonté pour ma vie. À la lumière de ce qu'il a fait pour nous, il est un privilège de sacrifier mon temps et mon énergie pour servir à quelque part, pour contribuer à l'avancement de son royaume avec mon temps, mon éducation, ma connaissance, mes talents et mon argent. C'est un privilège de le faire. Vous avez peut-être constaté que la qualité de notre sanctification et notre service peut être résumée par un mot, sacrifice. Sacrifice. Car le sacrifice représente une odeur agréable à Dieu. Quand on va sacrifier, quand on va abandonner quelque chose, quand on va sacrifier quelque chose, quand on va donner, s'impliquer, servir, me comporter avec sacrifice, ça représente une odeur agréable à Dieu. Pourquoi ça nous dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament quand les animaux étaient sacrifiés sur l'autel que ce feu a une agréable odeur à Dieu? Vous remarquez, combien de fois qu'on lit dans l'Ancien Testament quand il offrait un sacrifice à Dieu, les animaux sur l'autel et le feu, ça dit presque à chaque fois des dizaines de places dans l'Ancien Testament, c'était une odeur agréable à Dieu. Je vous donne juste un exemple parmi les dizaines, Lévitique, chapitre 1. Les sacrificateurs posèrent les morceaux, la tête, la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Le sacrificateur brûlait tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consommé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'odeur de la viande cuite par le feu? Oui, d'abord, qui n'aime pas l'odeur d'un barbecue? C'est pour ça que moi, je sais que je suis fait à l'image de Dieu parce que moi, j'aime l'odeur d'un steak sur le barbecue. Tous les hommes disent, oui, vous êtes plus comme Dieu que vous pensez. Quand quelqu'un me donne le choix entre un resto sushi ou un steakhouse, moi, je réponds à chaque fois, la vache cuite est toujours mieux que le poisson cru. Donne-moi un steak. mais pour être sérieux, ce n'est pas l'odeur de la viande cuite par le feu qui compte ici, mais ce qu'elle représente. Pourquoi ça dit que c'était une odeur agréable à Dieu? C'est par qu'est-ce que ça représentait. C'était l'odeur d'une vie donnée en sacrifice à Dieu. Mais comment tu sais ça, Pastor Mark? Parce que c'est ce que l'apôtre nous enseigne. Je vous donne un exemple. Philippiens, chapitre 4. Remarque le langage de Paul ici. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Presque mot à mot qu'on lit en Lévitique qui veut dire aujourd'hui, on n'offre plus des animaux ou la viande sur le feu et un sacrifice d'un animal parce que nous sommes, nous sommes des sacrifices vivants. Nous sommes cette odeur agréable à Dieu. Chaque fois que vous donnez pour Dieu, vous faites quelque chose pour Dieu, vous ne faites pas quelque chose pour Dieu, chaque fois que vous allez sacrifier pour votre intégrité, votre témoignage ou pour le service à Dieu, c'est un sacrifice de bonne odeur agréable à Dieu. Et voici ce qu'ils disent d'Epaphrodite quelques versets avant. Recevez Epaphrodite comme une joie entière. et honorer de tel homme. Pourquoi honorer un homme? Parce que c'est un homme exceptionnel. Pourquoi qu'il est exceptionnel? Quand c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort et a exposé sa vie afin de souplir à votre absence dans le service que vous me rendiez. C'était un service digne de l'honneur par rapport à son niveau de sacrifice, un service exceptionnel à laquelle nous sommes tous appelés. Est-ce que je peux entendre en amener à cela? Leve-là, reconnaissant de ce que Paul nous dit. Encore une fois, on ne parle pas de notre salut ici, mais de nos œuvres, notre sanctification et notre service, comportement et contribution, intégrité, implication, témoignage et travail. Non pas pour gagner mon salut, ce n'est pas une question de gagner notre salut, mais pour avoir quelque chose entre mes mains quand mes œuvres sont jugées par le feu afin de les remettre à Christ. Quand mes œuvres sont jugées par le feu, est-ce qu'il va me rester quelque chose à remettre à Christ en adoration? En disant, à toi, ces pierres précieuses, ces récompenses et cette couronne, car tout ce que j'ai fait, j'ai fait par toi, pour toi et grâce à toi, à toi seul, l'honneur, la gloire et la louange. Comprenez quelque chose. La raison pourquoi nous voulons être riches au ciel et avoir des couronnes et des pierres précieuses, ce n'est pas afin qu'on peut juste se promener au ciel avec tout ça et dire, regarde toutes les couronnes que j'ai, regarde les médailles que j'ai, regarde toutes les pierres précieuses et les bijoux que j'ai. Moi, j'étais un serviteur exceptionnel. Regarde les grandes choses que j'ai faites pour Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Nous voulons avoir quelque chose entre nos mains parce que, savez-vous, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces pierres précieuses-là? On va les mettre au pied de Jésus et on va dire, c'est pour toi, grâce à toi. Moi, je ne veux rien de ça parce que tout ce que j'ai fait, j'ai fait pour toi. Comment on a une bonne main d'applaudissement pour notre Seigneur, pour l'adorer, l'honorer et savoir que, oui, je vais être riche, riche afin de donner quelque chose à toi. Non pas pour moi, gloire, mais ta gloire. On a un indice de cela en Apocalypse 4. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à celui qui vit au siècle des siècles, ils se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, moi, qu'est-ce que je crains? Quand l'apôtre Paul parle de la crainte du Seigneur et la terreur du Seigneur, qu'est-ce que je crains, moi? Ce n'est pas que j'ai une crainte comme un genre de phobie de Dieu qui veut m'acraser, non. Qu'est-ce que je crains? C'est d'arriver au ciel et d'avoir rien entre mes mains. On ne parle pas du salut, on parle de notre sainteté, sacrifice, service, contribution que j'ai travaillé pour le Seigneur dans les occasions que j'avais avec les dons, talents, l'éducation et moyens que Dieu m'a donnés. Qu'est-ce que je crains et qu'est-ce que l'apôtre Paul craignait? C'est d'avoir les mains vides quand mes œuvres sont jugées. Moi, je vais avoir des pierres précieuses et des couronnes afin que je puisse avoir quelque chose à remettre à Jésus et dire, Jésus, c'est pour toi que j'ai fait ce que j'ai fait à toi seul, la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, pourquoi ne pas vivre notre vie pour avoir des couronnes à jeter au pied du Seigneur après le jugement par le feu, que nos vies soient marquées par le service exceptionnel? Quelque chose de rare. J'invite les musiciens à s'avancer. Quelle est la motivation pour tout cela? La sainteté et le service. La vraie motivation. Il y a la crainte, oui, la crainte, c'est sûr. Mais la réalité du jugement nous motive, on est certain. Mais au-delà de la crainte, notre sentiment d'urgence est motivé par l'amour. Parce que tu peux plus loin, l'apôtre Paul écrit dans le même chapitre, même passage. car l'amour de Christ nous presse. Tu sais, la vraie motivation, c'est l'amour. L'amour de Christ me presse. L'amour que Jésus a pour moi, l'amour de Jésus pour moi, l'amour de Jésus à travers de moi, l'amour que j'ai pour Jésus, c'est l'amour de Jésus qui me presse, qui me motive. Alors l'apôtre Paul dans un passage, un écrit, il écrit les deux choses qui nous motivent de notre prosuite d'excellence, la réalité du jugement et l'amour de Christ, son amour pour moi et pour les hommes. Et moi, je prie que mon comportement et ma contribution puissent être motivés par l'amour que j'ai pour Jésus, par son amour qu'il a pour moi. Car je crois que ces deux réalités affectent notre vision, nos ambitions, nos priorités, et nos perspectives. Je suis convaincu qu'une vision de l'éternité ou la vie éternelle à venir affecte la façon que nous vivons là, maintenant, comme des personnes convaincues et convaincantes. C'est ça la crainte. Encore une fois, ce n'est pas une terreur, ce n'est pas une phobie qu'on a peur que Dieu va nous écraser. Comment que l'amour et la crainte peuvent être mêlés ensemble? C'est parce que c'est mon amour pour Christ qui me donne la crainte de ne pas être agréable à lui, de ne pas avoir rien entre nous. pour mes mains de l'offrir. C'est cette crainte, cette réalité qu'un jour, je vais faire face à Jésus et je vais rendre compte pour mes actions, pour mes gestes, mes paroles, pour ce que j'ai fait, ce que j'ai donné, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai négligé. Je vais rendre compte pour ma vie, mes actions, mon service et mon comportement. Et moi, je ne veux pas, on ne parle pas du salut encore, mais moi, je ne veux pas avoir rien entre mes mains. Je ne veux pas avoir honte. Alors, c'est l'amour pour Christ qui nous presse et qui nous motive. Le compositeur et musicien renommé Bach a écrit avant chaque composition devant la page blanche, juste avant d'écrire ses compositions, il écrivait sur le coin de la première page blanche, « God help me, au secours, Dieu aide-moi à composer quelque chose. Dieu aide-moi dans la composition qui est devant moi. » Puis à la fin de chaque composition, il écrivait « Everything to the glory of God, tous pour la gloire de Dieu. » Et moi, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour dire au Seigneur, fasse une page blanche. Nous avons une page blanche devant nous. Les prochains jours, semaines et années qui nous restent, c'est comme une page blanche. et devant la page blanche de ma vie, moi, je veux composer quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Moi, je veux être exceptionnel pour Dieu. Moi, je veux lui faire du bien. Avec qu'est-ce que Dieu m'a donné, nous avons tous des dons, des talents, des occasions, des opportunités différentes que d'autres, des moyens différents que d'autres, mais avec qu'est-ce que j'ai entre mes mains, je veux composer quelque chose pour Dieu. Mais je sais que je ne suis pas capable tout seul. J'ai désespérément besoin de Dieu pour m'aider à composer quelque chose de bien pour qu'à la fin de ma vie, je peux arriver devant lui et dire, tout ce que j'ai fait, j'ai fait pour la gloire de Dieu. Parce que je comprends que c'est par ta grâce, c'est ton aide, ton esprit, ta puissance. C'est par ta grâce que j'ai accompli ce que j'ai accompli. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui pour nous aider à être ces personnes. Est-ce que je peux avoir le privilège de prier pour vous? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble d'en arrière jusqu'ici en avant? J'aimerais voir pendant que les musiciens jouent doucement ici en arrière, avant qu'on rentre dans un moment d'adoration. J'aimerais avoir le privilège de prier avec et pour vous parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce pour être ces personnes exceptionnelles, pour vivre saintes aujourd'hui, pour vivre pur. Il est possible de le faire, ce n'est pas facile de garder notre intégrité, notre témoignage, mais il est possible par la grâce de Dieu. Nous pouvons contribuer, nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur qui va gagner les trésors au ciel. J'aimerais prier que le Seigneur nous donne la grâce. Moi, j'ai besoin de la grâce, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Comme ça, rendu au ciel, on va dire, c'est pour toi, Jésus. C'est pour toi. Tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur, à toi la gloire et l'honneur et la puissance pour toujours. Levons nos mains tous ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça? Et juste levons nos voix dans la prière, juste commencer à prier, dis Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, merci pour le son d'alarme. Merci, Seigneur, pour le sentiment d'urgence à laquelle l'apôtre Paul nous appelle. Seigneur, devant le tribunal de Christ, merci pour la question que Jérémie a demandé. Que ferez-vous à la fin? Je veux être prête. Je veux être préparé. Je veux avoir quelque chose entre mes mains. Réveille-nous, Seigneur, je prie. Réveille-nous, Seigneur. Le temps est court. Réveille-nous à notre contribution, Seigneur, qu'on ne soit pas juste à l'aise ou négligent, Seigneur, ou endormi. Réveille-nous avec un sentiment d'urgence pour une évaluation de notre sainteté et de notre service. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent, Seigneur? D'exceptionnel, parce que tu es un Seigneur exceptionnel. Et Dieu, je prie au nom de Jésus que ton amour soit répandu dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Que chaque personne dans cette salle, sans exception, peut dire l'amour de Christ me presse. Et la crainte d'avoir les mains vides rendues devant Jésus me presse. Parce que j'aime Jésus et je veux glorifier Jésus. Je prie que cet amour nous pousse et nous motive pour être des chrétiens exceptionnels, Seigneur, pour notre service et notre comportement. Seigneur, je reclame chaque personne ici dans cette salle, corps, âme et esprit, pour toi, pour ton royaume, Seigneur. Je les reclame, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Bénis, donne grâce, onction, force et tout ce qui est nécessaire. Et comme Barc, on dit, Seigneur, à l'aide, au secours, j'ai besoin de toi pour composer quelque chose avec ma vie pour toi. Pour qu'à la fin, on peut dire à toi seul, la gloire. Je le reclame au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements au Seigneur? Applaudissements Merci Seigneur pour cette église exceptionnelle. Moi, je voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, des centaines et des centaines d'églises depuis des années. Je vois beaucoup, beaucoup d'églises et croyez-moi, vous êtes une église exceptionnelle. Ne prenez pas pour acquis ce que vous avez entre vos mains. C'est vraiment une église exceptionnelle et quelque chose de rare. Et moi, je prie, puis merci Seigneur pour toutes les choses exceptionnelles que vous faites pour Québec, pour les nations en ce moment et pour la rive nord de Montréal. Mais moi, je prie pour encore plus, encore plus pour cette église exceptionnelle, Seigneur. Puis la façon que l'église est exceptionnelle, ce n'est pas par hasard, par accident, c'est parce qu'il est rempli d'hommes et femmes qui disent, moi, je veux être un chrétien exceptionnel, contribuer, faire quelque chose, me comporter d'une certaine façon pour garder mon témoignage et pour gagner le plus grand nombre. Moi, je prie merci Seigneur pour cette église exceptionnelle, mais rendre tous et chacun de nous encore plus exceptionnel, Seigneur. encore plus pour ta gloire, pour ton royaume et pour l'avancement, Seigneur, de ta cause ici au Québec. Est-ce que je peux entendre en amener à cela? Merci que le Seigneur vous bénisse. S'adorons le Seigneur et louez Dieu. Dignes de l'Ordre et d'adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada